Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors nous sommes jeudi et je vais pas m'étaler à chaque fois sur le jeudi j'ai congé donc on va faire les courses parce que bon on a compris je sais jeudi tu vas faire les courses merci bien là en particulier nous sommes jeudi matin vous le voyez à ma tenue je vais vite venir vous parler de ceci pendant que je suis en train de beurrer mes tartines moi j'aime la double efficacité en fait voilà je suis incapable de ne rien faire voilà j'adore quand je peux faire deux trucs en même temps ce que je me dis genre niveau productivité c'est trop bien voilà c'est typiquement le matin c'est le best du best donc j'ai terminé ceci dimanche sur mon planning de base j'étais bien partie franchement j'étais bien parti parce que ben c'est très court ça se lit très vite les chapitres sont très courts également et du coup tu rentres très rapidement dans l'histoire Laura Kachischke c'est rare qu'elle passe enfin c'est rare en même temps j'ai lu deux romans j'ai lu celui ci c'est celui dont je vous parlais la dernière fois que qui est le seul que j'ai lu donc esprit divers et du coup je viens de terminer la couronne verte donc techniquement j'en ai eu que deux j'ai pas beaucoup de points de comparaison non plus mais que ce soit dans l'un ou dans l'autre elle n'y va pas par elle prend pas des plombes à installer son son histoire quoi en fait alors dans la couronne verte on va rencontrer trois copines qui partent pour le spring break à Cancun dans le trio il y en a une qui est un petit peu moins importante tu le sens c'est genre l'ami mais pas la meilleure amie donc les deux meilleurs amis par contre Anne et Michel ont très envie le lendemain de leur arrivée d'aller voir des ruines des ruines maya je crois donc elles avaient décidé d'aller faire ça sauf que la soirée de leur arrivée elle rencontre un homme qui pourrait avoir l'âge de leur père quoi clairement qui se propose pour être leur guide elle a déjà fait ça pue un peu non tu sais le truc du guide et tout que tu connais pas dans un endroit que tu connais pas et tout donc elle se méfie un petit peu sauf que le gars est vraiment hyper avenant il est hyper sympa enfin le bon gars quoi tu sais tu le sens genre si toi même t'y allais je vous ai déjà parlé de cette espèce de feeling des fois qu'on a avec les gens soit tu les sens soit tu les sens pas du tout et là en l'occurrence elles le sentent bien il est vraiment sympa et tout donc bon il voit qu'elles sont pas très sûres et puis c'est ça en plus qui vraiment te met le qui te met dans la confiance ultime c'est que le mec il leur dit vraiment à votre place je serai votre père je refuserais que vous acceptiez un truc comme ça donc je comprendrais que vous disez non enfin voilà je vous laisse le choix soit on se retrouve demain matin à 5 heures à l'accueil de l'hôtel et ça veut dire que vous venez avec moi et que vous êtes ok avec ça soit si je vous y vois pas à 5 heures c'est que vous avez décidé de dire non mais vous n'avez pas besoin de me répondre là maintenant parce qu'elle commence à être un petit peu gêné tout donc elles vont se coucher finalement elle part du principe qu'elles vont y aller voilà tu sens qu'au fond d'elle elle trouve que c'est pas forcément une super idée mais ça leur fait gagner du temps et un billet de bus et puis bon bah à partir de ce moment là il va commencer à se passer à se passer des choses que qui étaient devinables t'es tellement dans l'attente du climax tu te dis tellement là ça va merder non c'est là elle arrive tellement toujours à te dire tu sens que ça va être là un dis toi que tu sais que tu vas tu sens que ça va être là et c'est jamais là donc c'est que c'est pas c'est pas que c'est jamais là mais c'est qu'au bout d'un moment ça devient tellement tellement et tu attends et tu attends et tu attends que le moment où ça vient tu fais je savais que ce serait ça en fait alors c'était ce que je pensais pas depuis le début mais après comme un peu toujours avec l'aura cachiquée ça va encore plus loin dans les messages c'est pas juste il faut faire attention quand on est dans un pays étranger quand on veut faire confiance aux inconnus fin c'est pas juste ça c'est ça aurait pu être juste une sorte de mise en garde pour tous les futurs fait tard et fait tard qu'il faut faire attention qu'il faut machin là non c'est pas juste ça il y a à la fois ce mélange entre voyage initiatique entre passage de l'adolescence de l'enfance du cocon familial à l'âge adulte où il n'y a plus rien pour t'aider il n'y a plus rien pour te retenir enfin plus rien dans le sens où tu es libre finalement elles ont un peu ce goût cette saveur de se dire là finalement on fait ce qu'on veut quoi papa maman ne sont pas là pour nous dire de faire ci de faire ça de faire attention de va faire ci de va faire ça est ce que tu as pensé à mettre de la crème solaire est ce que voilà en fait on est responsable de nos actes et j'ai trouvé que c'était vraiment un roman qui s'inscrivait là dedans donc à choix entre les deux je dirais que mon préféré reste esprit divers pour le côté vraiment où je n'ai eu aucune révélation avant la fin je me suis jamais dit oh là là ça va être ça en fait et à aucun moment j'ai soupçonné ce qui allait se passer à la fin de ce bouquin donc vraiment le retournage de cerveau ultime dans celui-ci comme tu te doutes qu'à un moment donné vu que c'est noté dans le résumé tu vois donc anne et michel acceptent d'aller visiter les ruines de titian itza en compagnie d'un inconnu pour leur plus grand malheur ben tu te doutes qu'à un moment donné enfin voilà tu te prépares en fait à chaque fois à ce que le malheur arrive donc tu as ce côté attente du malheur ce que tu n'as pas du tout ici ou pour vous résumer très très rapidement l'histoire oly est très angoissée elle va recevoir sa famille sa belle famille pour les fêtes de fin d'année son mari a été chercher tout le monde à l'aéroport donc elle elle reste à la maison avec leurs filles et puis leurs filles ne veulent pas descendre de sa chambre il ya eu tout plein de quiproquos la veille fin ils se sont pas couché en très bon terme tous ensemble et puis elle est tout dans un côté où il faut que le repas de noël soit parfait mais il lui manque des trucs la cuisson n'est pas bien puis les gens vont arriver en plus tout d'un coup il ya une tempête de neige donc tout le monde est bloqué son mari ne peut pas rentrer avec les invités et elle se retrouve seule en huis clos en tête à tête avec sa fille et là ça va être les échanges de voilà deux points de vue ça va être des confrontations et vraiment jusqu'à la toute toute fin voilà je franchement si vous avez l'occasion de vous le faire pour un cold winter challenge ou pas autre autre moment dans l'année allez-y foncez moi j'ai super hâte de voir l'adaptation en trois épisodes d'art et j'ai pas j'ai pas une nouvelle quant à ça si c'était en cours de tournage ou quoi j'irai chercher un petit peu moi si c'est en trois épisodes et que ça clôt le truc je dis oui quoi en fait mais celui ci reste très très bon aussi si vous avez envie d'un petit roman assez assez claquasse même si la claquasse on s'y attend c'est franchement il fait le job quoi voilà bref tout ça pour ça et moi j'ai fini de me rire mes tartines non j'ai passé vraiment un très bon moment là du coup j'ai commencé gris chat mais j'ai pas du tout avancé j'ai lu même pas son page je crois parce que parce que va la vie parce que le travail parce que du coup quand je rentre ben j'ai pas forcément toujours l'occasion de de me poser et lire mais je pense que je vais réussir à trouver un petit moment aujourd'hui j'espère aujourd'hui normalement ce que je vais aller faire je vais aller planter mes semis ou dans dans le potager je vais aller faire ça parce que mon concierge m'a dit qu'il m'avait retourné tout le jardin il est tellement chou vraiment le mec trop chou très attentionné enfin voilà adorable pour vous dire une fois là cet hiver j'avais pas rentré ma voiture dans le garage et donc on avait presque toutes les voitures des 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 locataires dehors donc celle des voisins d'en bas et puis celle des voisins du dessus donc on avait trois voitures chacune devant son garage et le samedi matin vincent va faire des courses je crois et il revient et il me fait assez fou ta voiture elle est toute déblayée sort c'est trop drôle d'être toutes les autres voitures donc les deux autres voitures elles sont pleines de neige sauf la tienne c'est trop bien y'a eu quoi y'a eu un micro climat sur ma voiture et en fait ben concours de circonstances j'ai eu besoin de la voiture plus tard dans la journée ce même jour je vais la prendre et je croise mon concierge au même moment et bien tu as vu j'étais toute déblayée à ta voiture je me suis dit que ça serait quand même plus simple pour toi mais qu'est ce temps savait que j'allais prendre ma voiture enfin vraiment j'étais ok bah écoute merci beaucoup c'est trop sympa donc vraiment adorable et puis et puis bah là on a un petit on a un petit bout de potager pour tous les locataires si on veut et puis quand on est arrivés l'année passée c'était juste un peu trop tard pour s'y mettre donc je lui avais dit que volontiers je prendrais un bout le bout qu'il voulait bien m'accorder pour l'année prochaine là il mardi je le croise en rentrant du boulot mais alors si jamais c'était tout retourné tout le coin il est à toi tu peux vraiment y aller j'ai tout bien fait et tout ça bah écoute merci bon là du coup le programme ça va être petit déjeuner après on va aller faire les courses on n'a pas grand chose à acheter doucement quand même entre le tambour et le chat 8h20 on est sur une bonne matinée et après cet après midi ouais je pense qu'on va se mettre on va se mettre à ce petit potager ça aide bien ce matin donc nous sommes toujours la même journée que ce matin je vous disais oui j'ai même pas eu 100 pages du premier tome de grisha mais ça a l'air bien ça a l'air vraiment très très bien bon et bien il est 17h40 j'ai lu 200 pages quoi enfin de 130 pages de plus que ce matin voilà donc je suis très contente de moi vu qu'on a quand même été faire les courses qu'on a fait notre petit potager qu'on a on a repiqué nos nos semis qu'on a planté deux trois trucs voilà alors bon potager avec un enfant c'est un peu c'est un peu aléatoire comme comme exercice n'est ce pas parce que elle veut faire elle a envie de pouvoir participer de tout ça tout ça donc voilà il ya des trucs que tu sais spontanément tu dis moi je ferais plutôt comme ça après du coup là je mettrais plutôt ça puis elle est un peu là genre la 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 à travers le potager donc ce sera un peu en même temps c'est une année test voilà on s'était dit cette année 2021 c'est notre année test potager on n'a jamais fait ça de notre vie moi j'aime bien tester des choses donc y aura t il des trucs peut-être n'y aura t il peut-être rien c'est aussi une possibilité mais je ne baisse pas les bras je suis confiante et j'espère que ça va lui faire plaisir de faire ça avec moi en tout qu'elle a beaucoup aimé aller voilà planter ses petits trucs prendre sa petite pelle prendre le petit pic pic machin là ça l'a vraiment fait kiffer donc c'est le principal j'ai envie de vous dire même si tout est raté quand il y aura les récoltes c'est le principal si elle elle s'est amusée moi ça me va voilà je reviens pour vous parler de ceci alors d'abord je m'étais dit non je vais attendre d'avoir terminé parce que quand même j'aime bien pouvoir donner mes avis certes un peu à chaud mais quand même quand le livre est fini sauf que là je viens de lire une scène mes amis donc voilà je suis au début du chapitre 14 pour ceux qui l'ont lu je suis resté vous savez je faisais un peu ce cette réflexion et ce reproche à mortal instruments que j'avais envie en lisant cette série de vivre de revivre un peu mais mes lectures d'adolescence j'avais envie de ces histoires voilà grandiose où il se passe plein de trucs ou et j'avais eu cette sensation dans la princetta et le capitaine dan lord bondou qui fait partie aujourd'hui encore de mes livres de d'adolescentes favoris que j'ai pris beaucoup de plaisir à relire il ya quelques années déjà ça je dirais six sept ans maintenant peut-être à peu près donc j'étais déjà adulte quand je les relu c'est un livre qui est sorti en 2004 pour la première fois donc j'avais 14 ans et c'est vrai que quand je l'avais lu pour la première fois j'avais vraiment eu un ressenti très 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 fort parce que il y avait tout ce que j'aimais il y avait ce côté aventure ce côté personnage féminin qui ose qui prend des risques qui prend sa vie en main qui décide de deux deux de briser certains codes en fait pour pouvoir vivre sa vie et en même temps il y avait une histoire d'amour donc il vraiment à cet âge là il y avait un peu tous les composants qui faisait que cette histoire elle était dingue pour moi à ce moment là et même quand je les relue donc des années après presque dix ans après je l'ai toujours autant aimé c'était c'était toujours aussi bien j'ai ressenti les mêmes émotions j'étais j'étais vraiment hyper heureuse en fait de la relire et de ouais de me souvenir aussi des états d'âme que j'avais à cette époque là à l'âge où je l'ai lu et j'avais je pense un petit peu l'espoir de revivre ça avec mortal instruments notamment ce côté quête ce côté fantastique et c'est un univers que j'ai adoré j'ai vraiment beaucoup aimé tout l'univers des shadow hunters je vous en ai déjà parlé c'est un concept même que j'ai adoré mais il y avait une certaine lenteur dans l'intrigue certaines platitudes dans les personnages au bout d'un moment aussi la construction des histoires et tout elle me semble très faible en fait comparé à à d'autres univers alors que j'adore le l'idée et les personnages donc c'est vraiment c'est dommage parce que j'ai cette envie de poursuivre dans cet univers là pour l'univers pour les personnages pour la mythologie en fait un peu de l'histoire même temps c'est le style de l'autrice qui souvent me chiffonnent un petit peu et bien dans gris chat je suis en train de revivre un peu ce côté quête fantastique de mon adolescence je pense franchement je passe un très bon moment aujourd'hui à bientôt 31 ans et je pense qu'il ya quinze ans j'aurais passé le même bon moment que aujourd'hui et pour la légère petite scène que je viens de lire j'en suis toute retournée parce que vraiment quand je l'ai lu j'ai eu un petit et un léger sourire qui s'est dessiné sur mes lèvres en me disant mais ça mais ça il ya quinze ans mais non mais j'aurais vibré en fait j'aurais vraiment j'ai fait ma oh mon dieu oh mais non mais c'est trop beau c'est trop bien et tout et ça m'a vraiment fait sourire d'avoir cette même sensation que quand j'étais ado en fait voilà et comme quoi non la littérature young adulte ce n'est pas fait que pour les young adultes ce n'est pas fait que pour les ados c'est fait pour tout le monde si on en a envie et si on a le coeur à lire ça et aussi si c'est bien écrit et bien traduit voilà c'est pas une littérature qui réservait uniquement aux adolescents oui j'y viens de moins en moins souvent c'est normal c'est une question d'âge c'est une question d'année de lecture aussi je pense depuis le temps que j'en lis depuis le temps que je suis dedans au bout d'un moment rester tout le temps dans le même genre ou dans le même public c'est plus possible on est d'accord on a envie de découvrir d'autres choses c'est normal mais y revenir de temps en temps je l'avais déjà évoqué l'année passée ça me fait plaisir je passe des très bons moments vous avez vu le coup de coeur que j'ai eu pour la trilogie des amours de Lara Jean de Jenny Han c'était ça c'était ce côté nostalgique de quelque chose que tu n'as jamais lu mais qui te renvoie à une période que dans laquelle des fois tu te sens bien c'est pour ça que je revisionne les frères scott c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir des fois à relire des univers de fantaisie pensées pour les ados écrits par des adultes et où je me dis waouh c'est quand même vachement cool de pouvoir avoir ce genre d'histoire pour les ados et et oui à 15 ans j'aurais adoré avoir Grisha en fait voilà c'est ça que je me dis quand j'en ai parlé dans ma précédente vidéo certaines personnes m'ont dit qu'elles avaient lu Six of Crows d'abord donc qui est dans le Grishaverse également et que du coup quand ils avaient lu Grisha ils avaient été un petit peu déçus parce que le voilà le niveau était un peu meilleur dans Six of Crows donc j'ai bon espoir vu que je passe déjà un très bon moment avec Grisha j'ai hyper hâte en fait de finir la trilogie en fait pour me plonger dans Six of Crows pour me dire attends si ça c'était bien est ce que la suite enfin est ce que un autre truc dans le même univers sera encore meilleur j'ose l'espérer je pense pas que ce sera à la hauteur d'un Princhetta et le Capitaine dans le genre j'ai vraiment trouvé que dans ce roman là Anne-Laure Bondoux elle elle faisait tout péter elle faisait tout exploser donc si un jour vous avez l'occasion de lire ce roman foncez sur la Princhetta et le Capitaine il est je crois toujours édité d'ailleurs dans la collection le livre de poche jeunesse et c'est une pépite beaucoup de gens parlent d'autres livres de Anne-Laure Bondoux moi je reviens surtout à ses tout premiers c'est vraiment mes préférés préférés j'ai adoré Le Destin de Linus Hope je crois qu'il s'appelait comme ça c'était une biologie un peu dystopique quand c'était pas du tout la mode de la dystopie c'était bien avant Hunger Games et j'avais beaucoup aimé cette histoire aussi enfin bref si vous avez l'occasion de lire Anne-Laure Bondoux dans sa section jeunesse elle fait je trouve des très très bons romans jeunesse malheureusement je l'aime un tout petit peu moins en adulte j'ai malheureusement pas eu des super moments en lecture dans ses romans adultes mais par contre pour la jeunesse je voilà Anne-Laure Bondoux je l'ai rencontré à plusieurs reprises et franchement c'est en plus humainement parlant c'est une perle cette femme elle est elle est adorable elle est bref voilà elle elle pulse très fort dans mon petit coeur parce que franchement je trouve qu'elle fait un travail de dingue et que et qu'elle a des super bouquins je vais arrêter non plus de l'encenser si vous avez compris le concept mais pour revenir à ça c'est très très bon voilà donc du coup ce soir comme on est jeudi et que le jeudi c'est la soirée un peu jeu de Vincent enfin c'est la soirée où il n'est pas là surtout en fait on va dire et comme il n'est pas là je pense que je vais me regarder, re-regarder l'adaptation de Bennett Thomas de Verthe pour le live de demain comme ça j'aurai vraiment lu retour à whistle stop relu Bennett Thomas de Verthe et j'aurai re-regardé le film Bennett Thomas de Verthe ce soir voilà comme ça vraiment je serai d'attaque pour le live de demain et qui sera en replay d'ailleurs si vous avez envie d'aller le voir j'ai refait un live bavardage and chill mardi soir qui lui aussi est dispo en replay si vous voulez aller le voir c'était histoire de me dire que j'allais faire un live plutôt chill bavardage comme j'ai l'habitude de les faire une fois par mois même s'il était très rapproché d'un autre live mais comme les deux n'avaient rien à voir ensemble je me suis dit pour les gens qui avaient plutôt envie de papoter il y aurait eu le bavardage and chill le mardi et comme ça mais salut toi tu es un christ et comme ça pour les gens qui veulent juste parler de Bennett Thomas de Verthe ils seront là vendredi soir et comme ça on n'aura pas le autre qui prendra le pas sur Bennett Thomas de Verthe voilà comme ça je me prépare psychologiquement ce soir pour demain soir ça je serai ready ça c'est nouveau ça hein ça ça là là ce que vous voyez là le chat sur le lit ben j'en suis revenu quoi en fait voilà ce petit monsieur il a tout compris parce que vous vous souvenez peut-être dans des vidéos de l'été passé j'avais dit qu'on l'avait perdu pendant dix jours et c'est vrai qu'il s'était perdu pendant dix jours et au bout de dix jours il est revenu n'est ce pas comme un grand et sauf que la première nuit qu'il a repassé à la maison était un petit peu compliqué donc j'avais dormi avec lui mais sur le canapé lit dans le bureau voilà parce que le principe c'est qu'on veut pas spécialement que les chats rentrent dans la chambre bon vous aurez compris que c'est un fail total mais on avait tenu bon hein ils ont quoi maintenant lui il a huit ans et Mira elle en a neuf donc on avait bien tenu jusqu'à présent vu que ça faisait tout ce temps là qu'ils étaient à la maison et que ils n'étaient jamais ils n'avaient jamais foutu une patte dans notre chambre à coucher en fait sauf que depuis qu'il est qu'il est qu'il s'était perdu l'été passé et bien on s'est dit qu'on allait autoriser alors pas à dormir avec nous ça je refuse parce que j'ai pas envie de me faire emmerder pendant la nuit par mon chat quand la porte de la chambre est ouverte il n'est pas rare de le trouver sur le lit et bon voilà du coup il sait qu'il a le droit de venir se réfugier ici quand il sent que quand il en ressent le besoin mais du coup ça me fait drôle de le voir parce que souvent le soir je je me couche enfin je me prépare pour aller au lit avant vincent et vincent prend toujours un peu plus de temps pour voilà se dire qu'il faut éteindre machin et tout venir au lit et du coup je me pose déjà au lit avec mon bouquin et tout et donc je laisse la porte entre ouverte vu que je sais que d'ici cinq dix minutes vincent il va arriver ça sert à rien que je ferme et du coup je laisse la porte entre ouverte monsieur là au bout il en profite il se décide je vais venir me caler là au milieu comme ça et il y a vraiment la scène vous vous imaginez je suis là en train de lire j'ai le chat qui est vraiment mais posé face à la porte comme ça à côté de moi et quand vincent rentre dans la chambre il y a vraiment ce regard genre je peux rester là je le vois et puis il y a vraiment Vincent qui le regarde genre et tous les soirs c'est le même cirque non mais c'est la même chose il faut le prendre le mettre dehors et tout à la limite il se retourne genre non ne me laisse pas ah 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 C'est bon, j'ai fait taire Twilight Oui ça passe, donc j'ai zappé Et je suis tombée sur Twilight Le 3 sur Sister Bah pour bouquiner tranquille ce soir C'était juste trop tard pour me lancer Un épisode de série encore Je vais gentiment terminer cette vidéo en vous Parlant rapidos de mon week-end En fait, voilà, parce qu'on est dimanche soir Tout bien, je vais bientôt aller me coucher Et puis Et puis on était vraiment sur un week-end de qualité Il n'y a pas à dire, non, vraiment Ah ça faisait du bien Voilà, c'était un Comme une sorte de petit retour à la normale C'était à la fois Très plaisant et très bizarre Donc en Suisse, depuis lundi 19 avril Les terrasses, les cinémas Les bowling, les fitness Il y a beaucoup d'infrastructures qui rouvrent Petit à petit, donc avec toujours des restrictions Mais ça rouvre Donc on peut imaginer Y retourner Voilà, j'ai pas encore pu me faire une terrasse cette semaine J'ai pas eu l'occasion Mais ça ne saurait tarder C'est petit à petit Un peu une sorte de lueur d'espoir Qui arrive Dans cette année Complètement enfouie Voilà, on a beau se dire Et se raisonner Que se dire que ce qu'on est en train de vivre Nous En tout cas, moi Typiquement Ça pourrait tellement être pire Et je pourrais tellement être plus malchanceuse que ça Mais c'est vrai que d'avoir ce petit rayon de soleil Ce petit regain d'espoir Comme ça là Ça fait trop du bien Donc samedi Même s'il faisait très beau On savait que ça allait faire très 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 plaisir à Alice On a été au cinéma Et c'est vrai qu'elle était très heureuse Enfin vraiment ça m'a fait énormément de bien De voir ma petite fille Aussi heureuse de retourner au cinéma Le dernier cinéma qu'elle avait été faire C'était Yacaril était passé avec Vincent Vraiment entre deux Entre deux fermetures on va dire Donc Elle comprenait pas trop aussi au départ Enfin il y a quelques semaines et mois Pourquoi on pouvait plus y retourner Pourquoi on avait pas le droit d'aller au cinéma Et là quand on lui a proposé d'aller au cinéma Sa première question ça a été La maladie Elle a dit qu'on pouvait retourner au cinéma Et j'ai trouvé ça chou et triste en même temps Donc bon même si on lui a proposé un cinéma Y'avait pas une programmation de dingue Forcément vu qu'il y a encore beaucoup de pays Où les salles sont fermées Je sais que c'est le cas en France Au moment où je publierai cette vidéo Je sais que c'est le cas en Belgique aussi il me semble Donc on est chanceux pour beaucoup de choses Mais à l'inverse du coup y'a pas beaucoup de choix Au cinéma y'a pas beaucoup de films Donc on a été voir les Trolls 2 Qui n'avaient malheureusement pas eu la chance D'être longtemps à l'affiche Quand il était sorti l'année passée Vu qu'entre deux fermetures et tout Je pense pas pu faire les chiffres Qu'il espérait faire au moment de sa sortie J'avais pas vu le 1 Parce que j'avoue que C'est pas spécialement le genre de dessin animé Qui me parle plus que ça Mais comme y'avait un peu que ça Et Yacari Et que Yacari elle l'avait déjà vu J'ai dit à Vincent Ecoute montre lui le premier Et si elle aime Et qu'on lui propose d'aller voir le 2 Ça m'intéresse On ira voir le 2 Et ça elle a bien aimé le 1 Et c'est surtout le fait que ça chante Et que ça danse Et qu'il y a plein de couleurs Et que tout ça tout ça Et du coup quand on lui a montré La bande annonce du 2 Voilà C'était vendu d'avance Donc quand on lui a dit Qu'on allait pouvoir aller le voir au cinéma Elle était ravie En plus l'endroit Le cinéma C'est un truc qu'elle connait très bien Vu que Vincent a bossé là-bas Quand même un bon moment Donc pour elle C'est un lieu qu'elle connait Sans forcément y être allée Pour voir des films Je crois qu'elle a vu 3 films au cinéma en fait Bon la Reine des Neiges 2 Yacari Et puis là on a été voir les trolls Donc voilà C'est pas vraiment un lieu Où elle a été voir beaucoup de films C'est normal vu son âge Vous me direz Mais en contrepartie Elle y allait très très souvent Moi j'allais voir Vincent Pour lui dire bonjour Pour voilà etc Et elle du coup C'était l'endroit où travaillait papa C'est là-bas où on allait chercher des pop-corns Tout ça donc elle était très contente Mais par contre Petite déception Bah la confiserie a été fermée Donc pas de pop-corn Pas de boisson Pas tout ça Voilà Mais c'est pas grave On avait pris 2-3 trucs avec Puis on a été prendre une glace après Donc voilà Un très très bon samedi Et puis Aujourd'hui ça a été terrasse All day On n'a pas bougé nos fesses de notre terrasse On était bien On était au soleil Il faisait beau Elle a été jouée au carré de sable Ça m'arrênait passer un moment après Papotage Tout ça Donc vraiment c'était C'était chill au possible Et ça faisait vraiment du bien De Voilà De De faire plein de trucs Et en même temps Pas faire grand chose Donc c'était vraiment La bonne dose de tout Et c'était très reposant Très ressourçant Et j'ai fini ça Donc je l'ai terminé ce matin Le premier tome de Grisha J'étais venue vous en parler rapidement Parce que Parce que j'avais assisté à une scène Donc il fallait absolument que je vous parle Mais Hier soir on a regardé Les trois premiers épisodes avec Vincent Qui bien sûr à la base Ne voulait pas regarder la série Avec moi Il m'a dit Non 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 Ne m'attends surtout pas Regarde-la toi De ton côté Tout ça tout ça Moi je jetterai peut-être un oeil Si tu regardes Il n'est pas manqué En fait il n'a absolument rien fait pour lui Il a regardé la série Complètement avec moi Voilà Même ce soir là Il n'était pas là Il m'a dit Ah si tu veux te regarder un épisode de Shadow and Bone Il n'y a pas de soucis Tu peux Je lui ai dit Mais non je vais Je vais t'attendre quand même On va se garder cette série pour nous deux Je ne suis pas pressée Ah c'est vrai Ah merci Donc pour l'instant J'aime vraiment beaucoup la série télé Il y a ce mélange avec Bah du coup Grisha Et Six of Crows Donc Six of Crows Je ne les ai pas lus Je les avais Hop Là derrière Mais Forcément L'une des premières choses Que je vais faire demain matin Au travail C'est de me commander la suite De ça Et de me commander Les deux volumes De Six of Crows Parce que maintenant J'ai très envie de De rencontrer Et de découvrir ces personnages Dans leur propre histoire Donc si jamais Vous ne savez pas De quoi ça parle C'est un univers Donc fantasy Avec de la magie Avec des personnages Qui sont des Grisha Qui Peuvent Avoir un talent Et faire un peu De mal Enfin et faire de la magie Notre personnage principal Alina N'est pas Grisha En tout cas Elle ne pense pas l'être Sauf qu'on va la Précipiter Comme beaucoup d'autres personnes Dans le Fold Qui est une sorte de Mer noire Brumeuse Avec des monstres A l'intérieur Qui a été Qui a éclaté Il y a Il y a des siècles De ça Et alors qu'ils se font Attaquer par des monstres Les Volcras Et qu'elle est sur le point De perdre son meilleur ami Slash Tu sens que déjà A ce moment là Qu'elle a des sentiments Pour lui Donc on est au tout début Du roman Je vous spoil pas Et qu'elle est sur le point Presque de mourir Elle va libérer Une sorte de pouvoir Qui était en elle Depuis toujours Et donc tout le monde Soupçonne qu'elle est L'invocatrice de lumière Soit une Grisha Inexistante Que tout le monde espère Et que tout le monde Attend pour briser Cette fameuse malédiction Du Fold De la mère noire De la non-mère Voilà grosso modo Donc forcément Après cet événement Plein de puissances Diverses vont vouloir Mettre la main Sur Alina Dont un en particulier Qui est un Grisha Très puissant Le Darkling Qui lui aussi A une sorte de pouvoir Un peu Presque Unique Voilà bon bref Grosso modo Je vous résume le truc Il y a plein d'autres trucs Très politiques Qui se mettent en place Autour de Alina J'ai vraiment adoré Ce premier tome Parce qu'il y a Beaucoup de facilité Qui aurait pu avoir lieu Il y a vraiment Un moment donné Des tracés Où tu te dis Mais bon Ok ça va être ça Ok je me doute Que ça peut être ça Et même s'il y a des choses Assez évidentes Qui se mettent en place Assez rapidement Il y a quand même Il y a quand même Il y a quand même aussi Beaucoup Beaucoup de surprises Moi j'ai trouvé Il y avait des très bons twists Des trucs auxquels Tu ne pouvais pas spécialement T'attendre Et quand ça se passe Tu fais Ah ok d'accord J'aurais pas dit Qu'elle allait oser faire ça Probablement Mais voilà Donc vraiment J'ai été très charmée Très contente De cet univers Comme je vous le disais Dans mes derniers rushs C'est le genre de série Qui me réconforte Et qui me réconcilie Avec la fantaisie Young adult Vers laquelle J'avais plus trop envie De me tourner Ces dernières années Parce que J'avais l'impression Que j'avais fait le tour Même si c'est impossible De tout lire Quand tu lis quand même Des histoires Qui se ressemblent Plus ou moins Toutes les unes des autres T'as pas envie De encore une fois Y revenir Encore et encore Et te dire Bah j'essaye Allez j'essaye avec celle-ci J'essaye avec celle-là Pour que finalement Tu sois à chaque fois déçue Donc là en l'occurrence Bah j'ai été très Très heureuse De découvrir cette série Sur le tard Je sais que beaucoup L'ont lue bien avant Je me souviens L'avoir repérée Quand elle était sortie En librairie Mais elle m'avait pas Plus intéressée que ça Encore une fois J'avais mis ça Dans le même panier Que toutes les autres En fait finalement Et comme tous En fait tu peux pas Lire tout Et tu peux pas te dire Que t'es en train de passer À côté de quelque chose Parce que tu lis pas celle-ci Voilà On pourra jamais tout lire Et on pourra jamais Se vanter D'avoir découvert Toutes les pépites En fait il y en a plein Qu'on aura jamais lu Et c'est pas grave Voilà Donc c'est très bien Ce qui aurait pu se passer Avec Grisha J'aurais très bien pu Ne jamais les lire Et c'est pas grave Mais là je suis très contente D'avoir été motivée Par la série télé Du coup Et très bonne surprise Vu que le premier tome Aura été vraiment Une très très bonne lecture Du coup pour la série Même si j'ai vu que 3 épisodes Pour l'instant je suis très Agréablement surprise Ça tient la route En tout cas Au niveau de l'histoire De Grisha Ça suit bien Correctement Les persos sont Sont bien Les acteurs sont bien choisis Ils ressemblent Assez à ce que je m'étais imaginé Non franchement Il y a de quoi faire Je me Ouais j'ai hâte Et du coup j'ai hâte De lire Six of Crows aussi Et aussi Dernière chose Je voulais vraiment Vous remercier Merci beaucoup Aux personnes qui ont été présentes Lors du live De vendredi soir Sur notre lecture commune Autour de Bénet de tomates vertes Ça m'a vraiment fait Super plaisir De partager ce moment Avec vous En live C'était vraiment Très très cool Et oui Il y aura d'autres lectures communes Avec grand plaisir Ça a été demandé Dans le chat Lors du débrief J'avais lancé Il y a 2 ans Des lectures communes Très régulières Où dès qu'on en finissait une J'en reprenais une Mais encore une fois J'ai toujours un peu les yeux Plus gros que le ventre En fait Pour ce genre de truc Je vois trop grand Et je me dis Bien sûr que je vais tenir le rythme Et l'agenda Et le planning Alors qu'en fait Ben non J'y arrive pas Donc Là pour le coup Je n'abandonne pas l'idée De vous proposer De temps en temps Des lectures communes Ou des relectures communes Pour si tout d'un coup C'est des titres Que vous avez déjà lus Mais que vous vous dites Bah tiens Ça pourrait être très chouette De les relire quand même J'en proposerai Au feeling Encore une fois Pas de pression Vous serez tenus informés Que ce soit sur la chaîne Sur le feed de la chaîne Maintenant j'ai trouvé Comment on pouvait poster Des statuts et des photos Sur notre page de chaîne Ou alors sur Instagram Un truc classique De la story insta Et si vous avez envie De participer Bah écoutez C'est avec plaisir J'essaie toujours de choisir Des livres qui sont en poche Qu'on peut obtenir Probablement facilement En bibliothèque Ou peut-être même De seconde main Histoire que tout le monde Puisse participer Et que ce soit pas Un budget énorme Que de prendre la lecture Commune en cours Voilà Mais en tout cas Pour ce qui a été De Benetton Advert Ça m'a fait tellement plaisir De le relire C'était vraiment un super moment Et du coup J'ai adoré en parler avec vous Parce qu'il y a vraiment Des choses qu'on a Ouais il y a des choses Qu'on ne perçoit pas De la même façon Et c'est ça que je trouve cool D'ensuite pouvoir en parler Avec vous C'est de vraiment avoir Ce côté direct quoi On peut tout de suite En parler tous ensemble Et ça c'est vraiment chouette Et probablement Qu'à l'avenir Ce que je ferai Pour ce genre de live Autour de lecture Bien particulière C'est de vous faire participer Directement en fait Si vous avez envie D'être présent Dans le live Avec moi Qu'on puisse en parler De vive voix en fait A plusieurs Voilà Pas trop Parce que sinon c'est Ingérable Personne ne s'entend Et puis pour les gens Qui suivent C'est pas très agréable Mais en tout cas A deux, trois Je trouve que ça pourrait Vraiment être cool D'avoir ce côté Un peu réunion Voilà Donc affaire à suivre Sur ce avec ma bougie Qui crépite à côté Je suis en train De faire brûler Oh c'est chaud White Lady C'est la nouvelle collection Printanière De Light and Bubble Donc dans White Lady Ça sent la poire Café et cèdre Elles sont trop bonnes Et j'adore C'est leur nouvelle collection Du printemps là Et ils ont fait un truc Un peu Enfin elles Parce que je crois Qu'il n'y a que des femmes Chez Light and Bubble Elles ont fait un truc Un peu Un peu Air victorienne Tout ça C'est très beau Bref Je vous embrasse fort Je vous souhaite De très belles lectures Et je vous dis A une toute prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada